Vous regardez RTL Dans quelques minutes, nous serons avec Laurent Gérard, mais tout de suite la revue de presse et Amandine Bégaud. Amandine, tout d'abord une polémique. Oui, la polémique du jour, à en croire les réseaux sociaux, elle concerne l'un des footballeurs chouchous des Français, Antoine Griezmann. Tout commence hier, comme nous le rappelle ce matin le site des Inrocs. Le joueur poste sur Twitter une photo de lui, Hilard, déguisé en basketteur noir des années 80. Il doit participer à une soirée déguisée. Griezmann a maquillé son visage et sa peau en noir. Et c'est visiblement ça qui a posé problème. Aux Etats-Unis, on appelle cela un blackface. La pratique est née là-bas au 19e siècle à l'époque. Les acteurs blancs se peignaient le visage pour tourner en ridicule les personnes noires. A l'époque, raconte Eric Fassin, professeur de sociologie, ces spectacles visaient à donner la race en spectacle et s'adressaient d'ailleurs aux blancs. Il s'agissait, ajoute-t-il sur le site slate.fr, de faire rire aux dépens des Noirs. Une page douloureuse de l'histoire américaine à laquelle l'Antoine Griezmann n'a sans doute pas pensé en publiant cette photo. En quelques minutes, il a reçu pas moins de 5000 messages d'indignation, 46 000 en moins d'une heure, c'est colossal. Le joueur a fini par s'excuser, évoquant une maladresse. Il a retiré le cliché. Ce n'est pas la première fois que ce genre de photo suscite la polémique ici en France. En août dernier, c'est une youtubeuse qui avait dû présenter ses excuses après avoir utilisé du maquillage destiné aux peaux noires. Il y a 4 ans, c'est une journaliste du magazine Elle qui, elle, avait provoqué un tollé en se déguisant aussi ainsi. La photo du jour, elle, elle ne fait pas polémique, mais pas du tout. Cette photo, c'est bien sûr le sourire, la joie des handballeuses françaises, des bleus sur le toit du monde, titre le républicain Lorrain, des filles en or. Voilà ce qu'on peut lire à la une de l'Est républicain pour la dépêche du midi. Un mot, championne, les bleus qui, et c'était assez rare pour une équipe féminine, font ce matin la une de l'équipe, la deuxième étoile, titre le quotidien sportif. Et ce portrait passionnant de l'un des piliers de cette équipe, l'une de celles aussi qui a fait la différence hier, Alison Pinault, une sorte de Rocky Balboa. Voilà ce que dit d'elle. Philippe Banna, le directeur technique national, alors vous allez tout comprendre, en juillet dernier, la joueuse est sur un lit d'hôpital. Elle a la cheville droite en vrac et finit par se faire opérer. A l'époque, les médecins lui annoncent 6 à 9 mois de repos. Autrement dit, elle ne jouera pas ce mondial, mais c'était sans compter sur sa détermination. Ce mondial, elle en rêve, elle le veut. Résultat, à la rentrée en septembre, elle met les bouchées doubles. Elle faisait double dose, confie son kiné. Début octobre, elle décide carrément de partir à Tignes. Trois semaines de stage intensif. A son retour, le staff de l'équipe de France est plutôt sceptique, mais lui laisse quand même sa chance. Elle fera la préparation avec le groupe et puis après, on verra. On verra deux mois plus tard, en demi-finale. C'est elle qui marque deux des trois buts français. Hier encore, même chose, avec un tir par-dessous et un pénalpy. L'équipe qui salue également ce matin l'exploit de François Gabart. Il a rétréci le monde, écrit le journal. Un dimanche de rêve, s'exclame de son côté le télégramme qui met à la une. Donc, c'est deux temps forts sportifs du week-end. Et puis, il y a un autre match que vous voulez vous signaler ce matin, qui, celui-là, est peut-être passé un peu inaperçu. C'est le combat à distance que se sont livrés les quotidiens régionaux, samedi soir, match autour de l'élection de Miss France. Mais c'était incroyable. Échange sur les réseaux sociaux assez cocasse. Alors, c'est Corse Matin qui a un peu lancé l'offensive avec ce message. Pow ! Miss Corse dans la place. Voilà ce qu'a tweeté le community manager de Corse Matin. lorsque leur candidate était sélectionnée parmi les cinq finalistes. Quelques minutes plus tard, euphorique, il interpelle le journal La Provence, dont la candidate vient d'être éliminée. Hé, La Provence, on ne vous entend plus. Le Parisien s'en mêle alors dans cette conversation, en disant que c'est bien le 5 pour qui il faut voter. Le 5, c'était le numéro de Miss Île-de-France. Bon, à l'arrivée, c'est la Voix du Nord qui remporte ce succès. La Voix du Nord qui nous met ce matin, bien sûr, notre nouvelle Miss France en une. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut aussi avoir du bon. Amandine Bégaud. C'était... ... ... ... ...